Bonjour à tous, c'est Patricia pour Parlez-vous français.com, alors bienvenue pour une nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est une vidéo, c'est une vidéo un peu spéciale parce que, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de répondre ou de vous lire des commentaires que je reçois sur Youtube et répondre surtout à vos questions parce que c'est vrai que maintenant lorsque je poste une vidéo, j'ai beaucoup plus de commentaires, beaucoup plus de questions, donc pour moi c'est peut-être un peu plus simple de vous répondre directement et puis je trouve que c'est peut-être un peu plus sympa aussi de vous répondre, donc pas pour chaque personne mais pour les personnes qui me posent vraiment des questions. Quand vous, par exemple, j'ai une chose à vous demander, une petite chose, c'est lorsque vous avez une question, lorsque vous mettez un commentaire, souvent donc ce sont des pseudonymes que vous utilisez, voilà, mais à la fin de votre commentaire, si ce n'est pas votre vrai prénom, mettez votre prénom à la fin, ce serait bien, comme ça je sais comment vous vous appelez et puis je sais que maintenant il y a beaucoup d'habitués, donc il y a des personnes qui reviennent et qui regardent mes nouvelles vidéos et qui me mettent régulièrement des commentaires, donc moi je pense que c'est mieux, voilà, vous, vous connaissez mon prénom, moi j'aimerais aussi connaître le vôtre, voilà, donc alors évidemment je ne peux pas prendre tous les commentaires, bien sûr, je vais prendre les derniers commentaires pour ne pas faire une vidéo quand même trop trop longue, voilà. Alors, donc là j'ai un commentaire de Victoria, donc je pense que c'est Victoria parce que c'est écrit en russe mais comme j'ai mis le russe, j'ai pu voir que c'était Victoria, donc Victoria qui me fait juste un compliment, merci beaucoup Victoria et qui me dit donc que ma méthode d'enseigner est juste formidable, merci Victoria c'est vraiment très gentil, voilà. Alors un autre commentaire, c'est Karen, voilà, je vais réussir à arrêter ça, alors donc Karen Ripoll, je pense que tu vas te reconnaître, donc elle dit par rapport à ma vidéo sur les, je ne sais plus, si sur ma dernière vidéo je pense, donc elle a dit qu'elle a entendu le mot, enfin c'est même pas un mot, c'est hop là, hop là, hop là, elle l'a beaucoup entendu, alors oui c'est vrai que c'est une expression, je ne sais même pas comment dire ça, c'est quelque chose qu'on dit, je ne sais même pas comment expliquer quand on, par exemple si on fait tomber quelque chose ou si on risque de rentrer dans une personne qui est juste devant nous, on va faire hop là, juste pour par exemple l'éviter, ça peut vouloir dire beaucoup de choses, je ne sais pas si vous avez des mots comme ça dans votre pays mais bon c'est un peu difficile à expliquer. Et elle dit quelque chose d'intéressant Karen, elle dit il y a un bruit qui me fait sourire quand j'entends souvent la télé, le bruit que les gens font avec la bouche quand ils ne savent pas une chose, quand ils sont impressionnés. Alors je ne sais pas de quel bruit tu parles Karen, est-ce que ce ne serait pas ça par exemple, par exemple, quand moi je ne sais pas je fais comme ça, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est ce bruit là, voilà quand on ne sait pas on fait comme ça, voilà. Mais est-ce que vous, vous ne faites pas des bruits comme ça, avec votre bouche par exemple, j'aimerais bien savoir. Voilà, qu'est-ce qu'elle dit d'autre ? J'ai comme un doute donc par rapport à ce bruit, si c'est une approbation ou un je ne sais pas. Donc si c'est comme ça, c'est vraiment je ne sais pas, ce n'est pas vraiment pour une approbation. Voilà pour Karen, donc Karen voilà, elle a mis des commentaires. Donc Géraldo Sobrera qui dit merci beaucoup Patricia, j'aime bien les choses inutiles, particulièrement les mots. D'accord, pourquoi ? Tu aimes les choses inutiles Géraldo, je ne sais pas pourquoi, mais tu peux m'expliquer dans un commentaire si tu veux, pourquoi tu aimes les choses, les mots inutiles. Alors Nour, Nour Ali donc qui a mis un commentaire sur, qui a mis un commentaire, non pardon, Nour Ali voilà qui dit très magnifique, donc c'était sur une vidéo à la poste, très magnifique, mais on a besoin d'une transcription, donc parce qu'en gros la personne dit parce que, parce que, parce que vous êtes débutant et pour apprendre le français. Oui, alors c'est vrai que les transcriptions je ne peux pas les faire pour toutes les vidéos, surtout pour le vocabulaire là, donc par exemple le vocabulaire de la poste, peut-être que je vais mettre, je peux mettre des phrases qui sont, comment dire, des phrases essentielles, des phrases importantes que je vais écrire en transcription, mais pas, mais pas tout. Parce que vous savez, transcrire quelque chose, moi je travaille toute seule en fait, c'est moi qui fais la vidéo, je monte la vidéo, j'essaye de faire une vidéo par semaine, ça me prend énormément de temps. Transcrire 5 minutes de vidéos, ça me prend, je pense, au moins 30 minutes pour transcrire, donc c'est vraiment très très long. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, donc quand j'ai fait une vidéo de 20 minutes pour la transcrire, c'est encore très long. Je n'ai pas encore les moyens de recruter quelqu'un pour faire les transcriptions, mais peut-être un jour, je pourrai, je ne sais pas. Voilà, donc pour les transcriptions, oui, mais pas tout le temps. Bon, c'est pas grave. Donc un autre commentaire de Rime, Rime, alors excusez-moi pour les prénoms, pour les noms, si je déforme un petit peu, donc Rime, quiz me, je ne sais pas. Donc j'ai un grand plaisir pour vous inviter au Maroc pour passer vos vacances ou pour vivre avec ma famille, pourquoi non ? D'accord, alors nous vous attendons, oui, d'accord. Non, ce n'est pas la même personne, donc merci, c'est très gentil à vous. Vous savez, là, en ce moment, il fait très 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 mauvais en France et là, je suis en train de me demander en été s'il fait un temps comme ça où il pleut tout le temps. Qu'est-ce que je, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je vais garder votre, votre nom et si je veux aller au Maroc, je vous contacte. Ok, merci en tout cas. Alors, alors ensuite, j'ai un message, alors ça, c'était un peu drôle parce que je l'ai lu hier, ce message, d'un message de Ray, 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 mystérieux, alors qui dit, donc moi j'avais fait une vidéo sur le petit déjeuner, donc français, et qui me dit ici en Amérique, nous avons du lait, beaucoup de lait, je pense qu'il veut dire qu'on a, qu'il a beaucoup de lait aux Etats-Unis. Et je pense qu'il a vu que le lait que j'utilise dans ma vidéo, c'est très, très peu. D'accord, donc en fait, c'est pour me dire que vous utilisez beaucoup, vous, vous buvez, vous consommez beaucoup de lait, c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? D'accord, ok. Oui, alors, ensuite j'ai eu des, bon, j'ai évidemment, j'ai des commentaires négatifs aussi, bien sûr. Donc là, une personne apparemment qui n'était pas très contente de mes vidéos, mais merci en tout cas d'avoir regardé quand même mes vidéos, c'est très gentil. Donc, Anaïs Kassa qui, sur ma vidéo sur les livres qu'il faut, qu'on utilise donc pour apprendre, qui n'était a priori pas d'accord avec moi. Donc, elle a mis trois commentaires différents. Voilà, je pense qu'elle a été particulièrement énervée, n'est-ce pas ? Voilà, donc tant pis, Anaïs, si tu n'aimes pas mes vidéos, ce n'est pas grave, tu peux changer de vidéo. Voilà, au revoir Anaïs. Ensuite, Emilio, alors, Emilio Gamis, je ne sais pas si je prononce bien, donc, Emilio. Alors, Emilio qui dit, à mon avis, il serait très bizarre d'avoir une conversation avec des amis français ou écouter une conversation entre eux sans entendre fréquemment le mot « voilà » et de plus, de l'écouter dans ses diverses intonations. Ce mot fait partie de la culture française, je répète, à mon avis. Oui, 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 Emilio, tu as raison. C'est vrai que le mot « voilà », on l'utilise, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, à tout bout de champ, tout le temps, partout. Et c'est vrai qu'il peut avoir différentes significations de ce mot « voilà ». Voilà. Donc, Ahmed Khaled, eh bien, qui m'a, qui m'a envoyé, je pense que c'était un message de, je n'arrive pas à le retrouver là sur mon téléphone, qui m'a envoyé un message pour me dire que, qu'il était content. Ahmed Khaled, je vous remercie vraiment pour vos efforts. Voilà. Merci, merci Ahmed de regarder mes vidéos aussi. Merci beaucoup. J'ai Will Smith qui regarde mes vidéos. C'est incroyable. Will Smith. Bonjour Will Smith. Je voulais vous dire que je suis très honorée que vous puissiez regarder mes vidéos. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'il a dit ? Will Smith. Donc, Will Smith dit « ça coule de source. Vous êtes la meilleure prof de français. Je vous remercie bien. » En plus, il est content de mon travail. Merci Will Smith. Je regarderai tous vos films. Alors, ensuite, Stéphanie Pasquet. Alors, je n'ai pas compris ta question, Stéphanie. Enfin, ta proposition, ta suggestion. Tu pourrais faire une vidéo en anglais. Tu veux que moi, je fasse une vidéo toute en anglais, c'est ça ? Bon, peut-être un jour, quand je vais vraiment bien progresser en anglais. Mais pour l'instant, je pense que c'est un peu difficile, tu vois. Voilà. Donc, peut-être plus tard pour te faire plaisir. Allez, j'ai Boulat. Alors, Boulat. Oui, alors Boulat. Voilà, Boulat Bachirov. Alors, Boulat, tu te moques de moi. Et ça, ce n'est pas bien. Parce que tu le dis dans ton commentaire. Euh, oui, euh. Donc, il est très utile. On ne dit pas comme ça. On dit « c'est très utile ». Super. En fait, merci Patricia. Donc, merci Boulat de participer à chaque fois à ces commentaires. Euh, Patricia, est-ce que c'est possible d'expliquer les mots « nickel » ? Oui, alors Boulat, c'est pour ça que je choisis ton commentaire aussi. Parce que tu poses, bien sûr, des questions aussi. Donc, nickel, quand on dit « ah ben c'est nickel », ça veut dire que c'est super, ça se passe très très bien. Comme je voudrais que ça se passe. Ok, nickel. On peut même dire aussi « nickel chrome ». Je ne sais pas pourquoi on rajoute ça, mais « nickel chrome », ça veut dire que c'est génial, c'est super, c'est nickel. Voilà. Ensuite, il y avait un autre mot de la part de Boulat. « dingue ». « Dingue », donc c'est un mot familier qui, à l'origine, veut dire « fou ». Donc, par exemple, si on parle d'une personne, on va dire « elle est dingue », « elle est complètement dingue ». Ça veut dire « folle ». Une personne est folle. Mais si j'utilise ce mot-là dans une expression, par exemple, « c'est dingue », ça veut dire « c'est incroyable ». Je ne sais pas si vous avez vu le film « Les visiteurs », mais dans « Les visiteurs », l'acteur Christian Clavier dit souvent « c'est dingue ». Et bien voilà, « c'est dingue », ça veut dire que c'est complètement fou, quoi. C'est fou, c'est bizarre, c'est extraordinaire. Voilà, ça veut dire un peu tout ça. « Causer », le verbe « causer », là, je suis en train de causer avec vous. Vous voyez, je cause là, je n'arrête pas de causer, je n'arrête pas de causer. Ça veut dire parler. Causer, c'est parler. « Flic », un flic, un flic, c'est un policier. Donc ça, c'est du registre familier. Attention à l'utilisation. « Fric », donc flic, attention, policier. « Fric », le fric, c'est l'argent, l'argent. « Filer », alors « filer », c'est comme partir. « Je file », quand on dit « je file », ça veut dire « je pars ». « Voilà, il faut que je file », « je dois filer », « salut ». Voilà, donc je dois partir. « Euuh » ou « non ». Donc là, c'est encore pour se moquer de moi, n'est-ce pas, boulatte ? Donc ça, c'est pas bien. Voilà, mais en tout cas, j'ai expliqué tous les mots. Alors, peut-être que je peux en prendre un dernier. Alors, je suis en train de regarder. Oui, donc il y a beaucoup de personnes qui me demandent ma page Facebook. La page Facebook de Home Language, c'est… En fait, Home Language est le nom de l'entreprise, de mon entreprise, voilà. Et donc, la page Facebook a la même page. Donc, c'est « home ». Donc, vous allez voir, ça va être écrit « home language ». Vous cherchez ça sur Facebook, normalement, vous devriez me trouver. Un autre commentaire, c'est « Fernando ». « Fernando ». Donc, il dit « Salut Patricia. Ben, pour moi, les mots que j'entendais souvent pendant mon petit séjour en France, c'était les mots « fin ». Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, je l'utilise énormément. C'est quand, par exemple, on veut expliquer quelque chose, mais on n'arrive pas vraiment à expliquer. Et quand on dit « fin », ça veut dire que aussi, je suis en train de réfléchir, mais c'est un peu comme si je disais « enfin ». Enfin, voilà. Donc, c'est comme si je coupais le mot « enfin ». Et voilà, j'utilise seulement « fin ». Et c'est aussi surtout pour se donner un moment pour réfléchir et pour essayer de trouver ces mots. « Fin » et « franchement ». Oui, alors « franchement », c'est vrai qu'on l'utilise aussi beaucoup. « Franchement », voilà, ça veut dire, c'est comme « sincèrement », c'est un adverbe. Donc, oui, c'est vrai. Donc, Fernando qui dit encore « et ça me semblait un peu bizarre parce que l'usage, c'est tout à fait différent de celui qu'on a en portugais ». Donc, Fernando est brésilien. Même si dans cette langue-ci, on a les mêmes mots. Alors, je vous demande si c'est possible d'enregistrer une suite, une partie 2 pour cette vidéo avec des doutes, des commentaires ci-dessous. Et bien voilà, je n'avais pas lu le message jusqu'au bout. Fernando. Mais voilà, c'est chose faite. J'espère que j'aurai répondu à ta question, Fernando. Donc, voilà, franchement. Mais c'est vrai, même si ça peut te paraître bizarre le mot « franchement », c'est vrai qu'on l'utilise aussi beaucoup. Bon, Francisco qui dit aussi « c'est rigolo quand tu dis « voilà, ça me fait rire tout le temps ». D'accord, moi aussi. Voilà, ça me fait rire aussi lorsque je dis « voilà, tout le temps ». Et à chaque fois, à chaque fin de phrase, c'est un peu énervant. surtout lorsque je me regarde sur la vidéo après, et que je vois que je dis toujours « voilà » ou « e », c'est tout. Donc, ensuite, voilà, prononciation. Scott qui dit « tu as bien présenté la leçon. Du coup, j'ai bien compris ». C'est parfait Scott, tu as tout compris. C'est génial. Voilà, du coup, bah oui, du coup, par conséquent, etc. Tu as bien compris. C'est super. Vraiment super. Une personne qui a écrit en anglais, donc, qui comprend apparemment tout ce que je dis. Elle ne pratique pas beaucoup, mais elle a tout compris. Mais c'est parfait. C'est vraiment très bien. Bravo. Bravo. Autre chose aussi, donc c'est Hamza Aït Silarsen qui dit « inutile comme mot néanmoins très utilisé par les francophones ». Ça, c'est vrai. C'est pour ça que je ne savais pas comment intituler ma leçon. si je devais dire que c'était des mots inutiles ou bizarres. Voilà. Donc, c'est vraiment entre les deux. Donc, personnellement, je les entends tout le temps. Oui. Oui, c'est vrai. Et voici la suite de la liste « tiens ». Oui. Zut. Alors, c'est pas des insultes, mais c'est des petits mots un peu familiers. Zut. Mince. Après « putain », alors « putain », c'est beaucoup plus, c'est beaucoup plus vulgaire. Donc, attention à l'utilisation. Oh là là. Oui. Oh là là. On l'utilise beaucoup aussi. Il y a une personne qui me dit… Alors, c'est le nom, c'est Vadiar. « Bonjour Patricia. Merci bien pour tes vidéos. Est-ce que tu peux écrire la liste de tous les mots dont tu as parlé dans cette vidéo ? » Mais je crois que je l'ai fait déjà, il me semble, dans les mots bizarres. J'ai mis à chaque fois les mots dont je parlais sur la vidéo. Donc, je ne comprends pas trop, mais je vais vérifier. Voilà. Ben écoutez, c'est tout. Je pense que là, j'ai passé beaucoup de temps parce que je voudrais quand même faire la transcription de cette vidéo. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà. Je ne sais pas si cette vidéo aura pu vous intéresser. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et dites-moi si vous souhaitez d'autres vidéos de ce style-là. Alors, peut-être pas à chaque fois, mais peut-être une vidéo par mois où je réponds à des questions bien précises. Parce que là, j'ai pris un peu tous les commentaires qui tombaient comme ça. Les derniers commentaires qui sont arrivés. Oui, vous savez que je vous ai dit, la semaine dernière, je suis partie à Strasbourg. J'ai préparé une vidéo. Elle n'est pas encore montée. Donc, ça va me prendre du temps. Mais ne vous inquiétez pas, je vais, dès que je l'aurai préparée, je vais la mettre en ligne. Donc, ça sera probablement la semaine prochaine maintenant. Voilà. C'est tout. Donc, merci beaucoup encore. Désolée de n'avoir pas pu choisir tous les commentaires. Mais il fallait faire une sélection quand même. Merci encore pour tous vos commentaires. Pour tous les gentils commentaires que vous me faites. Parce que c'est vrai que, finalement, avec toutes les vidéos que je mets en ligne, j'ai très peu de commentaires négatifs. Donc, c'est très bien. Merci beaucoup à vous. Et merci de me suivre. Parce que maintenant, ce n'est pas extraordinaire. Mais pour moi, c'est quand même beaucoup. Donc, on est plus de 11 000. Vous êtes plus de 11 000 abonnés à ma chaîne. Et ça, voilà. Je voulais vous remercier pour ça. Et pour votre fidélité à cette chaîne-là. J'espère que vous apprenez des choses avec moi. Et que vous allez continuer à en apprendre. Voilà. Donc, moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bonne journée à vous. Salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti.